Bonjour et excusez-moi, j'avais malheureusement l'obligation à Paris. Alors j'ai un petit peu volé le début de la journée puisque je dois après me sauver. Je voulais d'abord vous dire que je suis très fier et très heureux d'être là parce que ça fait 35 ans que je suis en expérimentation scolaire avec le numérique. Donc c'est quand même un bon parcours puisque moi j'ai commencé en 83 avec le TO7 que j'ai implanté dans les écoles à l'époque. C'est pour seulement les hommes, pas les femmes. Les femmes, vous êtes bien trop jeunes, mais les hommes, sans rappel, c'était là où la plupart de nos petits élèves ont appris par un plan qui s'appelait le plan informatique pour tous. Bien, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire qu'on avait le même modèle à l'époque, c'est-à-dire comment on allait faire rentrer tous ces nouveaux outils, et notamment les outils informatiques de l'époque, dans les écoles. Un petit peu plus tard, on a fait rentrer le Minitel dans les écoles. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. L'utilisation du Minitel, c'était intéressant. Et puis, bien évidemment, l'Internet, l'ordinateur, etc. Mais si je vous en parle, c'est pour vous dire que le siège essentiel de l'expérimentation et de l'innovation du numérique, ça reste fondamentalement les écoles. Je crois qu'on ne le dit pas assez. On parle beaucoup des ordinateurs qu'on installe dans les entreprises. On parle beaucoup, en ce moment notamment, de la numérisation tous azimuts, les pertes d'emploi, les machins, les bidules. Mais au cœur de tout ça, au départ, il y a l'initiation à l'école et la confrontation à ces nouveaux outils. Alors, ce qui s'est passé, la nouveauté du 21e siècle, c'est qu'on se fait dépasser par nos propres élèves. C'est-à-dire que, notamment le développement du téléphone portable a fait que, ou de l'Internet en général, l'accessibilité de l'Internet un petit peu partout maintenant dans la maison, fait qu'ils ont une méthodologie, une autonomie d'apprentissage qui est réelle. Et on le dit tous, ah, vous avez vu, ma petite fille de 2 ans et demi, elle s'est servie d'un iPad. Ah, mon petit garçon de 3 ans, il s'est déjà trouvé ses vidéos sur YouTube, etc., etc., etc. Si j'insiste là-dessus, c'est que cette rupture, et je voulais juste avoir un petit mot là-dessus avant de revenir sur vos politiciens, cette rupture, elle est réelle et elle force toutes les pédagogies qui entourent les enfants, du plus jeune âge jusqu'à l'université, toutes les pédagogies, elles les forcent à se remettre un petit peu en question. Parce qu'il y a une espèce de challenge. Moi, je donne des cours dans certains endroits, par exemple à l'EM Lyon. 80% des étudiants ont un ordinateur ou un téléphone portable à la main et vérifient en temps réel toutes les informations que je donne. Donc, ça donne quand même des paradoxes où si je me trompe, je m'étais trompé, par exemple, sur la date de sortie de l'iPad, où je lui avais dû dire un truc genre mars 2011, et on m'a répondu, ah non, c'était le 8 avril 2011 à 8h43, et c'était à Palo Alto, et voilà les coordonnées, longitude, latitude, en GPS, les voilà. Bon, excusez-nous, on repassera en deuxième semaine. Et si je dis ça, c'est que justement, cette notion, la reconnaissance même du professeur, elle est plus basée sur sa capacité à en savoir plus que l'élève, mais sa capacité à l'interaction avec l'élève. Et donc, on arrive à mon sujet, il est essentiel de conserver cette interaction. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, vous avez parlé tout à l'heure d'innovation. Quelle est la différence entre une invention et une innovation ? C'est un sujet assez intéressant à regarder. Une invention, c'est une proposition qu'on fait à un marché. On va inventer la brosse à dents qui est connectée. On va inventer un objet, une bouteille qui ne coule jamais quand on verse un liquide. On propose une invention. Une innovation, c'est beaucoup plus fondamental. c'est une réponse à une demande sociétale. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que l'innovation arrive comme une conclusion et non pas comme... Donc, ce n'est pas une offre à un marché, mais c'est une véritable réponse à une demande. Je vais vous en citer une qu'on connaît tous très bien. C'est l'automobile. L'automobile, en fait, a été la réponse technologique à une situation critique du début du siècle dernier, qui était la circulation des biens et des personnes qui étaient assurées notamment par les chevaux. Et l'hypomobilité était arrivée complètement à saturation. Les villes avaient un énorme problème de gestion. Pour info et pour mémoire, un cheval dans une ville comme Paris en 1900, sa durée de vie était de deux ans. Vous imaginez le nombre de chevaux qu'il fallait malheureusement user. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vous passe les détails de nettoyage des rues et d'autres folklore locales qu'on n'a pas connues. On a d'autres pollutions, mais celle-là, on ne l'avait pas. Et si je vous dis ça, c'est que l'innovation, quand elle s'inclut dans un système qui est en demande, elle est là pour longtemps. Donc si je mets maintenant mes deux remarques préliminaires en parallèle, d'une part, la nécessité maintenant de l'interaction, malgré le digital, entre l'élève et le professeur, qui me semble fondamentale, et la réponse à des demandes, on l'a dit tout à l'heure, d'élèves empêchés ou autres, on arrive un petit peu vers ce type de produit qui est encore, soyons très clairs, dans une forme préliminaire. Tout comme le TO7, je vous rappelle, avait 8 cas de mémoire et conservait son stockage sur des cassettes audio. Donc on était quand même très très loin des performances de ce qu'on a aujourd'hui une trentaine d'années après. Il n'y a nul doute que ce type de système dans 30 ans sera beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace encore. Ce sera peut-être de l'holographie comme Mélenchon, un peu moins cher, j'espère, que Mélenchon, mais pourquoi pas ? En tout cas, sinon, ça va brûler vite le budget de la région. La présidente, je vais être compliqué. Mais il n'empêche qu'on peut s'attendre à des évolutions de ces technologies. Alors, c'est pour ça que je suis intimement convaincu depuis qu'on travaille dessus avec Jérémy et toute l'équipe d'AwaBot, un divan convaincu que la téléprésence est quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que ça répond d'une façon claire à une demande sociétale qui est la demande de pouvoir être, si on en est empêché, comme c'est le cas pour malheureusement des élèves qui sont accidentés ou malades ou handicapés, mais également, si on est juste empêché comme M. Meunier aujourd'hui parce qu'on est au Puy-en-Velay et qu'on veut assister à une réunion à Lyon, on a la possibilité de se télétransporter, de se projeter quelque part et ça découle, ça a comme conséquence des économies de temps, d'argent, de CO2 et également une réalité dans cette téléprésence. Alors, certains me disent, écoutez, il n'y a rien de bien nouveau dans votre truc, c'est ni plus ni moins que Skype, que de la téléconférence, que c'est ni plus ni moins en fait qu'un outil de télécommunication. En fait, quand on dit télécommunication, on parle surtout de téléconversation. Et en fait, très honnêtement, d'ailleurs on le dit souvent, maintenant qu'on se connaît, on va pouvoir se téléphoner. En fait, ça veut dire que quand on a un téléphone à l'oreille, on a plus ou moins le sentiment quand on connaît la personne, on l'imagine, on l'a dans la tête, on a plus ou moins le sentiment qu'on est en train de converser avec cette personne. En tout cas, c'est plutôt plus que moins. Dans la conversation, on est absolument à 99% de satisfaction. On pourrait très bien se dire, finalement, nous ne nous embêtons pas, mettons des téléconférences dans les salles de classe, mettons des téléphones dans les salles de classe et puis les élèves écouteront au téléphone et puis ça ira très très bien. Alors on dit, non, non, ça c'est pas assez, on va plutôt leur mettre des caméras. Alors on met effectivement des caméras fixes, on l'a fait dans le temps. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu à Lyon, les premières expérimentations à l'INSA, dès les années 70, d'enseignement par télévision dans différentes salles de classe. c'était des choses qui étaient à l'époque révolutionnaires. Je trouve que c'est mon père qui les installait à l'INSA donc c'est pour ça que je suis au courant où il y avait des caméras, il y avait un professeur dans une salle et il y avait des micros littéralement qui pendaient au milieu des salles. Les élèves prenaient les micros et interagidaient avec un prof qui était à distance. On pourrait dire, tu vois, c'est satisfaisant, on voit le prof, le prof entend les questions, on n'en parle plus. Mais on sent bien que là, c'était encore des formes assez primitives. l'intérêt du robot de téléprésence, c'est que le fait que la personne soit incarnée physiquement dans un statut, j'allais dire, solide sur lequel il peut avoir une mobilité, il fait partie du corps social qui est dans la pièce. Et là, c'est une véritable différence. C'est ça la différence entre la télécommunication ou la téléconversation comme je l'ai dit tout à l'heure et la téléprésence. C'est-à-dire qu'il y a une dimension supérieure de cette personne à distance. c'est cette dimension physique de faire partie du groupe social dans lequel elle est. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de rupture du lien social, notamment. Alors, je vais vous laisser, parce que je ne les connais pas tous en plus, je vais vous laisser découvrir et dérouler toutes les observations pendant la journée, mais je voulais vous donner ces quelques remarques préliminaires pour vous dire, à mon avis, on est vraiment, et on peut en être fiers, parce que je commençais par vous dire que j'étais fier, on est vraiment à l'expression de cette innovation. Alors, on le voit aussi dans des applications de mains diverses, pouvoir faire venir d'autres personnes comme M. Monnier est avec nous aujourd'hui et il pourrait très bien nous tenir un cours de philosophie devant les airs. Moi, je fais des conférences à l'autre bout du monde, si je n'avais pas pu être là présent aujourd'hui, j'aurais d'ailleurs demandé à Jérémy de m'installer un robot et je vous aurais fait la même remarque avec un robot, c'est qu'on a aujourd'hui une ouverture sur cette téléprésence, on a une nouvelle dimension en train de se mettre en place et donc en région, on peut quand même être assez content d'avoir fait, je le répète, une première mondiale, c'est vrai, ça n'a pas été quelque chose qui a été simple à mettre en place mais qui aujourd'hui porte ses fruits et grâce à vous va pouvoir être un peu étendu sur plusieurs départements mais je n'en doute pas sur plusieurs demain villes, communes et j'espère des milliers de foyers à l'horizon 2020-2025. Voilà, c'était un petit peu ces remarques que je voulais vous faire, je dirais en conclusion qu'on est inquiet toujours parce qu'on se dit que ça va poser des problèmes d'infrastructure, on se dit là on sait qu'on a des problèmes sur le wifi dans les écoles mais si on ouvre le wifi dans les écoles tous les élèves vont l'utiliser, ça va saturer les réseaux et puis la 4G ça ne suffira pas et ça va coûter de l'argent etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on anticipe aussi ce phénomène là et que comprendre que la France de 2025 elle est connectée en 4 voire en 5G c'est-à-dire que cette problématique de réseau va devenir une problématique aussi importante qu'au début du siècle quand on a dit il faut faire des routes le mécanisme c'est la poule et l'oeuf plus il y aura d'objets de type le robot lycéen qui vont se mettre en place plus il y aura un développement des réseaux de toute façon plus naturel plus il y aura un développement des réseaux plus les prix vont baisser donc tout comme aujourd'hui il nous est naturel d'appréhender le phénomène d'une route parce qu'il y a des automobiles il y a des tracteurs il y a des il y a des camions il y a des engins qui peuvent y circuler et qu'on dit bah oui évidemment il faut des routes je pense que ce basculement vers cette connectivité il va venir par cette offre toujours plus importante de l'objet on est vraiment pionnier aujourd'hui mais si je regarde l'accélération dans certains territoires je pense à la Corée notamment je pense au Japon aujourd'hui qui sont déjà en train d'installer des réseaux qu'on appelle 5G de cinquième génération je pense que on peut anticiper que d'ici à peine une petite dizaine d'années on aura le réseau pour soutenir ça d'une façon efficace et sans crainte de ces saturations et en parallèle c'est pour ça et ça sera ma conclusion que c'est fondamental que ça commence à l'école une responsabilisation des gens une responsabilisation des gens non pas par la contrainte mais par simplement l'éducation à mieux gérer ces réseaux une éducation des gens à l'utilisation de ces réseaux d'une façon plus spécifique on vient seulement de commencer le numérique on a d'ailleurs dans beaucoup d'endroits il n'est pas encore là on vient seulement de basculer vers le numérique on a encore beaucoup beaucoup de challenges donc il faut aussi compter sur l'intelligence collective pour savoir que effectivement on va avoir aujourd'hui on a un peu du vol de bande passante on est toujours un peu à la marge on va en débrouille les capacités de réseau permettront de faire beaucoup de choses et la responsabilisation des gens par rapport à l'utilisation de ces réseaux fera certainement beaucoup plus de progrès qu'on le pense aujourd'hui en tout cas ça s'est avéré vrai pour beaucoup de choses qui faisaient partie de ce qu'on pourrait appeler le flux les routes les canaux beaucoup de choses je pense qu'on peut compter sur le même type de modèle sociétal dans les années à venir voilà c'est ça que je voulais vous dire je ne vais pas vous dévoiler le reste de la journée moi j'ai plein d'infos ça va être passionnant mais comme je les ai déjà je vais laisser les autres le découvrir et puis je vous remercie beaucoup de votre confiance et puis du travail incroyable qu'on a fait avec l'IFE parce que j'ai peut-être oublié l'essentiel c'est que cette méthodologie d'expérimentation c'est la seule qui permet de véritablement commencer le phénomène et d'arrêter juste de l'espérer je crois que ce boulot qu'on a fait ensemble est un boulot fondamental qui bon on est simplement quelques dizaines dans cette pièce aujourd'hui mais j'ai pas de doute pour moi qu'il va déferler sur plusieurs centaines de milliers de personnes dans la réflexion en tout cas qu'il va servir de référence pour beaucoup d'endroits merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo